Bonjour à vous tous qui êtes confinés de nouveau chez vous. Je vous espère en bonne santé. Nous ne pouvons pas partager chaque dimanche la parole de Dieu, alors le Père Guy m'a demandé, comme lors du premier confinement, de proposer quelques pistes pour mieux comprendre et mieux nous nourrir de cette parole. J'ai espoir que nous pourrons à nouveau nous réunir bientôt. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, la première lecture est tirée du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille. Ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main aux malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Le premier texte qui est proposé à notre méditation, en ce 33e dimanche, est extrait d'un long poème, « À la gloire de la femme remplie de sagesse ». Poème qui conclut le livre des Proverbes. Ce poème dessine le portrait de la sagesse faite femme. Le portrait d'une femme que Dieu a remplie de sa sagesse, et qui donne à son entourage la seule chose dont Dieu rêve pour l'humanité, le bonheur. Chacun des 22 versets commence par une lettre de l'alphabet hébreu, dans l'ordre, de la première, Aleph, à la dernière, Tao. Ce n'est pas une simple figure de style, mais une affirmation de foi. La femme idéale est celle qui s'est laissée imprégnée de la sagesse de Dieu, qui est le reflet de toute la sagesse de Dieu. De A à Z, dirions-nous aujourd'hui. Certes, la tonalité de certains versets peut heurter notre conception moderne des rapports entre hommes et femmes. La femme n'a pas comme seule vocation de faire le bonheur de son mari, ainsi que peut le laisser entendre le verset 3, ou de se cantonner aux tâches ménagères, comme le suggèrent les versets 4 et 10. Mais replongeons-nous dans la culture et le mode de vie des peuples du Proche-Orient ancien. La femme n'y a strictement aucune place et n'y jouit d'aucune considération. A Babylone, par exemple, on pensait que la femme avait été créée bien après l'homme, et donc que la terre pouvait continuer de tourner sans elle. Au contraire, le poème de la création au premier chapitre de la Genèse, rédigé justement pendant l'exil à Babylone, affirme clairement « Dieu créa l'homme, l'être humain, à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. » Ils sont tellement égaux qu'ils portent en hébreu le même nom, « ish » au masculin et « ishah » au féminin. Ce qui dit bien à la fois la similitude des deux et la particularité de chacun. La suite du texte biblique raconte la déchirure entre l'humanité et son créateur et les relations faussées entre l'homme et la femme. Notre livre des Proverbes se prend de nouveau à rêver d'une harmonie retrouvée. La femme que loue ce poème en est le ciment. Elle incarne la sagesse de Dieu. Cette sagesse plus précieuse que les perles et toutes les richesses. Cette sagesse qui œuvre au bonheur de chacun. Cette sagesse qui se dévoile dans l'humble travail du quotidien plutôt que dans des œuvres grandioses. Cette sagesse qui ouvre le cœur et tend la main aux pauvres et aux malheureux. Cette sagesse qui se découvre dans la crainte de Dieu, dans la recherche de l'amour de Dieu. LaissentES Lisons maintenant le psaume 127 Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies Tu te nourriras du travail de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse Et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur De Sion, que le Seigneur te bénisse Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie Ce psaume est l'un des plus courts du psautier Mais son contenu n'en est pas moins important car, comme la première lecture, il parle de la seule chose qui compte Le bonheur On ne dira jamais assez que Dieu nous a créés pour nous rendre heureux Cette évidence parcourt toute la Bible et scandalise les peuples environnants Quand les exilés, à Babylone, méditeront sur les mystères de la création Ils reconnaîtront que Dieu n'a prévu que de bonnes choses Le livre de la Genèse raconte que le sixième jour, embrassant du regard l'ensemble de son œuvre Dieu vit ce qu'il avait fait Et voilà, c'était bon Le mot hébreu employé ici suggère sans ambiguïté l'idée de bonheur Le fameux texte de la profession de foi d'Israël Le schéma Israël du Deutéronome Est précédé par ce conseil Tu écouteras Israël Et tu veilleras à mettre en pratique les lois et les commandements que je te donne Ainsi tu seras heureux et vous deviendrez très nombreux Comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères Dans un pays ruisselant de lait et de miel Deutéronome, chapitre 6, verset 3 Notre psaume d'aujourd'hui n'a pas assez de versets pour les débuter par toutes les lettres de l'alphabet hébreu Comme le poème du livre des Proverbes Mais son vocabulaire est éloquent Les mots « heureux », « bonheur », « béni » se répètent Et les images évoquent ce que l'on peut rêver de mieux L'assurance de la subsistance La paix dans la ville La paix dans la maison autour d'une belle famille La promesse d'une descendance La leçon qui se dégage de ce psaume C'est l'intérêt que Dieu porte à notre vie quotidienne C'est bien là, dans les réalités très concrètes Que se joue notre bonheur Bien sûr, nous sommes libres Libres de craindre le Seigneur Et de marcher selon ses voies Ou de nous en écarter De transgresser ses commandements Et ainsi de faire notre malheur Sous-titrage Société Radio-Canada Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur Vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle dans ma lettre Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit Quand les gens diront « Quelle paix ! Quelle tranquillité ! » C'est alors que tout à coup La catastrophe s'abattra sur eux Comme des douleurs sur la femme enceinte Ils ne pourront pas y échapper Mais vous, frère, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres Ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur En effet, vous êtes des fils de la lumière Des fils du jour Nous n'apportons pas à la nuit et aux ténèbres Alors ne restons pas endormis comme les autres Mais soyons vigilants et restons sobres Comme très souvent dans ces lettres Paul évoque le jour du Seigneur Il est tout entier dans la perspective De ce qui, pour lui, donne sens à toute l'histoire humaine Ce jour du Seigneur C'est le grand projet de Dieu De réunir toute l'humanité autour de Jésus-Christ Le grand rassemblement du corps du Christ Enfin au complet La venue du Seigneur Aux Thessaloniciens, Paul semble dire N'en parlons pas Mais finalement Parlons-en tout de même Car je sens que la question vous obsède Cette lettre est le premier écrit chrétien Qui nous soit parvenu Le plus ancien Le premier témoignage de la foi des jeunes communautés Paul l'a envoyé au début de l'an 51 Une vingtaine d'années après la mort de Jésus Certains des premiers disciples sont morts La nouvelle génération s'impatiente Ce jour du Seigneur Ce retour de Jésus dans la gloire C'est pour quand ? Pourquoi personne ne peut le savoir ? D'abord Parce que le temps appartient à Dieu Jésus lui-même reconnaissait Ne pas le savoir Mais ce jour et cette heure Nul ne les connaît Ni les anges du ciel Ni le Fils Personne Sinon le Père Et lui seul C'est rapporté par Matthieu au chapitre 24 Verset 36 Ensuite parce que mystérieusement Nous collaborons à la venue du jour de Dieu C'est bien cela qui fait la grandeur de nos vies Elles sont la matière première du royaume Dieu ne le réalise pas sans nous La parabole des talents L'évangile de ce dimanche En est l'illustration Le maître qui part en voyage pour longtemps Confie ses biens à ses serviteurs Afin qu'il les fasse fructifier Jusqu'au jour de son retour Alors nous n'avons pas à nous soucier Ni du jour et de l'heure Comme l'affirme Jésus Ni des temps et des moments Comme l'écrit Paul dans cette lettre Il nous suffit d'essayer concrètement De faire avancer le royaume Sûr que nous avons reçu l'Esprit Et c'est parce que nous avons reçu l'Esprit Que Paul peut nous nommer fils de la lumière Le jour du Seigneur Ce sera quand l'humanité tout entière Sera fille de lumière Sous-titrage ST' 501 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole C'est comme un homme qui partait en voyage Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens A l'un, il remit une somme de cinq talents A un autre, deux talents Au troisième, un seul talent A chacun selon ses capacités Puis il partit Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents S'en alla les faire valoir Et en gagna cinq autres De même, celui qui avait reçu deux talents En gagna deux autres Mais celui qui n'en avait reçu qu'un Alla creuser la terre Et cacha l'argent de son maître Longtemps après Le maître de ses serviteurs revint Et il leur demanda des comptes Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha Présenta cinq autres talents Et dit Seigneur, tu m'as confié cinq talents Voilà, j'en ai gagné cinq autres Son maître lui déclara Très bien, serviteur bon et fidèle Tu as été fidèle pour peu de choses Je t'en confierai beaucoup Entre dans la joie de ton Seigneur Celui qui avait reçu deux talents S'approcha aussi et dit Seigneur, tu m'as confié deux talents Voilà, j'en ai gagné deux autres Son maître lui déclara Très bien, serviteur bon et fidèle Tu as été fidèle pour peu de choses Je t'en confierai beaucoup Entre dans la joie de ton Seigneur Celui qui avait reçu un seul talent S'approcha aussi et dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur Tu moissonnes là où tu n'as pas semé Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain J'ai eu peur Et je suis allé cacher ton talent dans la terre Le voici Tu as ce qui t'appartient Son maître lui répliqua Serviteur mauvais, paresseux Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé Que je ramasse le grain Là où je ne l'ai pas répandu Alors, il fallait placer mon argent à la banque Et à mon retour Je l'aurai retrouvé avec les intérêts Enlevez-lui donc son talent Et donnez-le à celui qui en a dix A celui qui a On donnera encore Et il sera dans l'abondance Mais à celui qui n'a rien Se verra enlever même ce qu'il a Quant à ce serviteur bon à rien Jetez-le dans les ténèbres extérieures Là, il y aura des pleurs Et des grincements de dents Est-il nécessaire de commenter ce texte si connu ? Nos expressions Avoir du talent Faire fructifier ses talents Ne viennent-elles pas de cette parabole ? Elles risquent justement d'en réduire le sens Et la porter D'ailleurs, Matthieu prend soin De rattacher étroitement ce passage A la parabole des dix vierges Que nous lisions dimanche dernier Et qui se terminait par cette invitation Veillez Veillez donc Car vous ne savez ni le jour ni l'heure En effet, il en va comme d'un homme Qui, partant en voyage Il appela ses serviteurs Et leur confia ses biens Cet homme, c'est Jésus Qui évoque son départ imminent Et son retour Attendu dans l'anxiété par les disciples Et les premières communautés chrétiennes Et il les exhorte A veiller Mais certainement pas dans une attente stérile Car l'homme de la parabole A confié à ses serviteurs une véritable fortune Celui qui ne reçoit qu'un talent Reçoit quand même l'équivalent De quinze ans de salaire d'un ouvrier de l'époque Et il donne à chacun selon ses capacités C'est donc bien qu'il attend de chacun Qu'il fasse fructifier cet argent Mais quel est donc ce trésor Que Jésus offre à ses disciples Et à nous à leur suite ? C'est la bonne nouvelle du royaume Qu'il a proclamé sans relâche Dans les villes et dans les villages de Palestine La bonne nouvelle du royaume C'est un capital inestimable Qui a été remis entre nos mains Nous n'avons pas le droit De le laisser improductif Pour Matthieu Si Dieu permet un délai Ou un retard dans sa venue C'est pour permettre aux croyants D'accomplir leur mission Ouvrir tout homme A la bonne nouvelle Les deux premiers serviteurs Ont compris l'attente de leur maître Et aussitôt, nous dit Matthieu Répondu à cette attente Alors le maître les invite A entrer dans la joie de leur Seigneur Quant au troisième Les versets 28, 29 et 30 Sont à vrai dire assez obscurs Et semblent ne pas coller Au message d'amour et de miséricorde Proclamé par Jésus Car après tout Ce troisième serviteur N'a rien fait de répréhensible Qu'il a eu peur Il s'est replié sur lui-même Mais Dieu a fait de l'homme Un collaborateur Un responsable Pour achever ce monde En gestation Et il enrichit toujours plus De ses dons Celui qui sert son dessein d'amour Quant à celui Qui prétend ne pas avoir besoin de lui Qui croit que ses capacités humaines Sa technique Ses richesses suffisent Pour le sauver Il risque de perdre Même ce qu'il croit posséder Cette parabole nous rappelle que Dans l'attente du retour du Seigneur Il nous faut faire fructifier nos talents Pour le bien de tous Et la gloire de Dieu Sous peine de travailler en vain Et de tout perdre Dans l'attente du Seigneur Sous-titrage FR ?